Qu'est-ce que l'islam nous préoccupe ? A la laïcité politique, bien entendu, mais aussi à une laïcité philosophique, c'est-à-dire aux différentes formes d'incroyance. La Pensée et les Hommes et la Fédération humaniste européenne ont tenu, l'année dernière, un premier colloque sur ce sujet dont le titre était fort clair. « Islam et musulmans en Europe, les défis de la laïcité », ce fut un grand succès. Cette année, deuxième colloque organisé par les mêmes, c'est en fait le même sujet qui est inscrit à l'affiche, mais en focalisant les réflexions sur un point qui nous tient particulièrement à cœur, le statut de la femme. Titre de ce colloque, l'Europe, une chance pour la femme musulmane, avec un point d'interrogation. La problématique était donc nettement annoncée. Sa complexité exigeait évidemment plusieurs éclairages, tant de la part d'observateurs du monde arabo-musulman que d'europiaires. Je dirais que l'Europe sera une chance pour la femme musulmane, à la rigueur, lorsque cette Europe sera arrivée à la maturité nécessaire pour réévaluer, pour requalifier tout son dispositif de loi et tous les protocoles, là pour le coup, d'intégration de la femme musulmane. Mais plus largement, me semble-t-il, et là-dessus, c'est très important, plus largement du citoyen d'origine étrangère, quel qu'il soit d'ailleurs, musulman pour le coup, mais également étranger, est-ce que l'Europe, est-ce que l'Europe, là-dessus c'est très intéressant, une fusion entre l'Europe et l'Arabe, est-ce que l'Europe est capable aujourd'hui de faciliter l'intégration des communautés étrangères dans son espace qui est limité géographiquement et qui est en déshérence sur le plan de la démographie ? La place de la femme dans une société est-elle différente dans la culture, dans la sensibilité, dans la tradition ? Arabo-musulmane que dans le restant du monde. Absolument, c'est-à-dire que la femme au sens biologique du terme est la même partout, c'est l'autre moitié de l'humanité, donc il n'y a pas de discussion là-dessus sur le plan biologique. Néanmoins que sur le plan des valeurs, sur le plan de la culture, sur le plan d'éducation, sur le plan de l'histoire, sur le plan de la structure même de la société arabo-musulmane, on avait dit qu'elle était patriarcale, on avait dit qu'elle était bédouine islamisée, on a dit qu'elle est maintenant arrêt-islamisée, ça veut dire qu'elle a perdu son islam, donc tout cet ensemble montre et démontre largement que le statut de la femme peut être différent d'abord d'une période à l'autre et de cette culture par rapport à une autre. Alors la modernité est un défi ? La modernité est un défi quotidien, il est individuel et collectif. Actuellement la modernité en islam est perçue comme une affaire individuelle que chaque individu essaye de manager pour lui-même. En réalité, nous ne sortirons de l'impasse que lorsque l'ensemble de l'islam considérera que la modernité doit également faire partie de ses prérogatives et c'est collectivement que nous arriverons peut-être un jour à dépasser les blocages actuels. C'est une véritable révolution, tout au moins un aggiornamento. Est-ce qu'il est, selon vous, en train de s'opérer ? Alors oui, il est en train de s'opérer aujourd'hui, quotidiennement, mais dans des niches de cet espace arabo-musulmane si vaste. Dans des niches et parfois à des endroits que l'on n'attend pas. Et de ce point de vue-là, je dois dire que l'Europe nous donne la possibilité pratiquement unique dans l'histoire. Parce que nous sommes ici en Europe minoritaire par le nombre et ça nous permet de parler à une majorité qui n'est pas musulmane. Et le croisement entre la minorité numérique, si vous voulez, de l'islam en Europe et la majorité non musulmane nous permet de poser et de positionner la question de l'aggiornamento et de la réforme de l'islam exactement à l'endroit où des ancêtres l'ont posé, Mohamed Abdo par exemple, ou l'Afghani qui était à Paris au XIXe siècle quand ils ont lancé leur mouvement de la réforme au XIXe siècle. Ça veut dire que la réforme doit pouvoir bénéficier, si vous voulez, du statut particulier qu'a l'islam en Europe. L'évolution semble souhaitée, au moins de la part de minorités agissantes. Mais chacun n'a-t-il pas droit à son identité ? Et n'est-il pas à craindre que l'intégration aille jusqu'à une assimilation qui lui ferait perdre cette identité ? L'évolution du phénomène migratoire, l'accroissement de la population étrangère, la présence sur le territoire européen de millions de migrants d'origine musulmane provoquent des interrogations et amènent à la remise en question des solutions classiques du droit international privé. La règle du rattachement du statut personnel à la loi nationale est remise en question. Il convient d'avoir des solutions de droit international privé qui tiennent compte des données de la conjoncture dans l'état d'accueil. Il convient d'avoir des solutions en adéquation avec la société où elles doivent s'appliquer. Diverses solutions ont été proposées. Et tout d'abord, changer l'élément de rattachement, substituer la loi du domicile à celle de la nationalité. L'étranger musulman ne serait plus régi par sa loi nationale quant à son statut personnel, mais par la loi de l'état d'accueil. Non, intégration et assimilation ne sont pas des choses équivalentes. Être intégrée, c'est, me semble-t-il, pouvoir partager certaines valeurs. Être assimilée, c'est perdre totalement toute identité. Or, il me semble qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas du tout pour les musulmans qui sont sur le territoire européen, il ne s'agit pas pour eux de perdre leur identité. Il s'agit tout simplement, me semble-t-il, pour pouvoir vivre en harmonie avec les autres communautés, si on peut parler de communautés, pour pouvoir vivre en harmonie avec leurs autres concitoyens ou avec les gens qui sont dans les pays d'accueil, sinon pas la nationalité, il faut que certaines valeurs soient partagées, qu'il y ait un minimum, une sorte de dénominateur commun, si vous voulez, entre tous les individus. J'ai l'impression que certains musulmans prennent l'intégration pour une assimilation. Or, ils ne font pas la distinction. Et c'est ça qui amène peut-être à certains problèmes, à certains conflits. Votre pays, la Tunisie, et votre voisin, le Maroc, semblent être dans la généralisation du monde arabo-musulman, des pays où les choses bougent. Oui, ça bouge. Alors, c'est très récent pour le Maroc. C'est très récent pour le Maroc, mais... Et depuis un demi-siècle, quand même, pour la Tunisie. Mais ça bouge, et ça bouge au Maroc. Personnellement, ça me fait beaucoup plaisir parce que ça nous permet de ne pas être les seuls, finalement, à être des originaux. Et ça nous permet de rompre l'isolement. L'isolement que vous ressentiez au sein du monde arabe. Que nous ressentions, effectivement, au sein du monde arabe. Et si on revient à tout ce qui a été dit dans les journaux en 1956 et les années qui suivent, il est évident qu'il a fallu tenir bon pour maintenir le cap dans cette direction. Et donc, aujourd'hui, le fait que le Maroc, pays musulman, très musulman... Le chef d'État est commandeur des croyances. Absolument. Le fait que, donc, le Maroc fasse toutes ses réformes est une chose très importante pour la Tunisie et pour, d'une façon générale, me semble-t-il, pour tout le monde musulman. Au moment où le président Bourguiba a lancé le mouvement, il s'est fait traiter durement par le restant du monde arabe. Absolument, oui. On le qualifiait de laïque. C'est donc une injure d'être laïque ? Être laïque, pour un musulman, vous savez que l'islam mélange le temporel et le spirituel. Et donc, le fait d'être laïque, évidemment, c'est, à la limite, une apostasie. Et maintenant, on peut espérer que la question sera revue ? La question de la laïcité, quand même, pose encore problème, même dans un pays comme la Tunisie. Au niveau officiel, on ne peut pas parler de laïcité. Dans la Constitution, il est bien dit que la Tunisie est un État dont la religion est l'islam. On ne peut donc pas parler de laïcité. Mais il y a des mouvements, essentiellement des mouvements féministes, des associations, qui revendiquent la laïcité. Le problème, donc, persiste. Et il serait naïf et politiquement inexcusable de manquer de lucidité. D'ailleurs, tout dans la modernité proposée à l'islam n'est pas sans poser problème. La mondialisation génère de sérieuses difficultés, par exemple. Il est clair que les conséquences socio-économiques de l'ensemble des phénomènes que l'on appelle la mondialisation ne sont pas les mêmes pour les pays du Nord et ceux du Sud. Et à l'intérieur de chacune de ces régions et pays, les divisions sociales existantes sont renforcées. Par contre, les effets de la mondialisation selon le sexe restent largement méconnus, puisque peu analysées. Cependant, ils posent un certain nombre de questions. Que signifie la mondialisation pour les femmes ? Va-t-elle dans le sens d'un affaiblissement ou d'une accentuation des antagonismes sociaux, en particulier dans les rapports entre les hommes et les femmes ? Permet-t-elle une convergence de leur situation ? Ou, au contraire, éloigne-t-elle encore plus celle du Nord et celle du Sud ? Effectivement, j'ai donné l'aspect négatif de la mondialisation et ses effets pervers sur la situation de la femme, notamment au Maroc. Quand j'ai parlé de la femme, j'avais en tête la majorité écrasante des femmes marocaines qui sont malheureusement encore illettrées. Donc, elles n'ont aucune formation, elles ne sont pas introduites aux nouveaux moyens de communication, elles ne savent pas manipuler la nouvelle technologie. Donc, elles sont vraiment dépassées. Alors, ces femmes-là, elles subissent vraiment les effets très difficiles de la mondialisation parce qu'elles ne peuvent pas trouver un travail sur le marché et elles ne peuvent pas, en plus, s'adapter aux changements que connaît la société marocaine et que connaît le monde entier. Mais dans la société traditionnelle, j'imagine que la femme n'avait pas à travailler à l'extérieur. Elle restait chez elle, elle élevait ses enfants, elle s'occupait de sa famille. Absolument, dans la société traditionnelle. Mais le Maroc change. Et la femme, aujourd'hui, est plus consciente que jamais qu'elle doit travailler et qu'elle doit sortir de chez elle pour chercher un emploi. Donc, beaucoup de femmes s'investissent dans le secteur privé, dans l'administration publique, mais aussi dans le secteur informel. Beaucoup de femmes travaillent à domicile et font beaucoup de choses et contribuent comme ça au développement du pays. Vous avez le sentiment que la situation s'aggrave ? Non, je suis très optimiste. J'ai parlé des effets négatifs de la mondialisation, mais la mondialisation a aussi des effets positifs. C'est à cause de la mondialisation que nous avons maintenant un tissu associatif féminin très fort. Et nous avons une société civile très importante. Et c'est grâce à cette société civile et grâce aussi aux efforts de Sa Majesté que nous avons eu ce nouveau code de famille qui va certainement être une porte, une clé pour la modernité chez nous. La lutte contre l'illettrisme en général, mais des femmes en particulier, c'est un mouvement qui se précise ? Exactement. Nous avons beaucoup d'associations qui s'intéressent à la lutte contre l'analphabétisme. Et il y a aussi le gouvernement qui a fait des efforts louables dans ce sens. Il y a deux ans, Sa Majesté le Roi avait lancé une campagne nationale de grande envergure justement pour lutter contre l'illettrisme chez les femmes et les hommes. Et nous avons jusqu'à présent des cours dans ce sens qui sont organisés notamment dans les mosquées pour justement éradiquer au maximum, au moins réduire l'illettrisme. Donc l'horizon s'éclaire ? L'horizon s'éclaire et nous sommes très optimistes au Maroc avec les changements qu'il y a eu au niveau du code de la famille, au niveau du code de travail, au niveau aussi de l'enseignement. Nous sommes optimistes que les choses vont changer dans l'avenir et que la situation va s'améliorer sans problème. Sauter pas vers la modernité. Voilà, sans qu'il n'y ait pas, à mon avis, il n'y ait pas d'autre alternative. C'est la modernité qui nous intéresse et c'est la modernité que nous voulons parce que c'est un choix de société. La démocratie, les droits de l'homme, la modernité, c'est un choix de société. Et ils ne sont pas du tout incompatibles avec l'islam. Partie émergée de l'iceberg, le voile, le hijab. Sept ou huit jeunes femmes voilées ont suivi activement le colloque. Leurs motivations affirmées ne sont pas sans intérêt ni sans faire entrevoir des dynamiques mal connues. Vous-même, vous vous définissez comme croyante ? Tout à fait, comme croyante, musulmane, pratiquante. Donc, musulmane, belge, française, de confession musulmane. Vous avez défendu au cours des travaux une position qui a étonné une partie de l'assistance qui connaît sans doute mal le statut de la femme dans l'islam en parlant d'un féminisme musulman. Voilà, tout à fait. Donc, je crois qu'effectivement, depuis un certain nombre d'années, notamment dans le Moyen-Orient, alors on en entend très peu parler actuellement en Europe, même si c'est un mouvement qui est en train d'émerger, ce sont des voix féminines de femmes qui disent qu'aujourd'hui, de et à l'intérieur, de et par l'islam, elles s'émancipent, que le Coran est porteur d'un message émancipateur, qu'elles ont des droits que Dieu leur a donnés et qui ne se situent donc pas aujourd'hui dans le cadre d'un combat, puisque ces droits-là leur ont été déjà donnés à l'époque du prophète. Pourtant, ce que nous savons du droit de la famille dans certains pays musulmans semble en contradiction avec le statut de la femme pour nous occidentaux. Tout à fait, mais ce qu'il faut relever en tout cas, c'est que la vision qu'aujourd'hui ont certains hommes et donc justement la lecture et le regard masculin que portent certains hommes aux sources scripturaires fait qu'il y a une discrimination aujourd'hui vis-à-vis de la femme. Et donc un des objectifs de ces mouvements serait donc d'avoir une relecture des textes, une réinterprétation des textes avec un regard féminin. – Et cela permettrait une insertion sans problème dans un monde occidental ? – Tout à fait, je crois qu'aujourd'hui, il y a des femmes françaises ou belges, européennes en tout cas de confession musulmane, qui pensent réellement que l'islam va leur permettre justement de s'émanciper, puisque la soumission à Dieu est censée libérer de cet emprisonnement de l'homme justement. Et donc à partir de là, le Coran reste leur ultime solution quant à cette revendication en termes de droit, d'accès à l'éducation. Et je crois qu'il y a eu déjà des résultats de ces mouvements-là dans divers pays, que ce soit en Iran, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit dans le Maghreb, donc des mouvements de femmes féministes, qui aujourd'hui ont réussi à chambouler et à faire en tout cas évoluer les mentalités. – Ce voile que vous portez, qu'est-ce qu'il signifie pour vous ? – Écoutez, pour moi, il participe de ma pudeur. C'est vrai que c'est un argument qu'on utilise souvent, mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, j'ai envie d'être reconnue, ne plus être vue comme un individu sexué, mais être reconnue finalement avec mes compétences. et finalement vouloir dire que ce voile-là répond finalement à cette soumission, à une prescription divine, mais qu'en même temps, il ne m'empêche pas de réfléchir, il ne m'empêche pas de m'engager. Pour moi, il est vraiment un vecteur même d'investissement de l'espace social, et il ne m'empêche pas d'être une femme pleinement épanouie à l'intérieur même de ma foi. – Le regard d'un Européen à présent. La question demeure donc fondamentale. La philosophie de l'islam nous paraît essentiellement théocratique. Comment l'harmoniser avec notre laïcité européenne ? Et de plus, la femme dans tout ça. – C'est un long combat qui s'est fait en Belgique, en particulier contre la domination de l'Église catholique, et c'est un combat dont bien entendu doivent profiter, pouvoir profiter les minorités religieuses. Parce que si nous parlons de la femme musulmane, les musulmans sont minoritaires en Europe. Étant minoritaires en Europe, ils souffriraient énormément d'une société non laïque, c'est-à-dire d'une société dans laquelle une religion serait privilégiée parmi d'autres, et une religion monopoliserait les rouages de l'appareil d'État ou ferait en sorte que l'État soit biaisé en sa faveur. – Ce que j'ai voulu dire dans mon intervention, c'était que si vous voyez, non pas l'Europe telle qu'elle est, elle a ses défauts bien entendu, mais toutes les politiques en vue de l'égalité des hommes et des femmes qui ont été proposées et qui ont été mises en application même de façon partielle en Europe, c'est très important. Et puis je dirais qu'il y a même quelque chose de plus important qui me préoccupe, c'est la valeur de laïcité, non pas comprise dans un sens dogmatique qui peut peut-être faire peur aux religions, mais l'idée que la laïcité, ça veut dire que l'État est l'État de tout le Laos, qu'il n'est pas monopolisé par une religion ou une conception de l'existence particulière. Alors vous imaginez les musulmans se trouvant en minorité dans nos pays, en plus la femme musulmane étant traditionnellement dans le monde musulman dans une position de subordination, vous voyez ce que cette conception d'un État qui ne serait pas un État, le club chrétien, mais qui traiterait tous les citoyens, les hommes et les femmes de la même manière, quelle chance extraordinaire c'est pour les femmes. Et je pense qu'il faut essayer de faire comprendre ces choses-là. Est-ce que la place que notre Europe et notre laïcité politique fait à une laïcité philosophique incroyante, voire athée, n'est pas une occasion de rejet pour les musulmans et surtout pour les femmes ? C'est peut-être une occasion de rejet, mais moi je cèterai ferme là-dessus. Je pense que la laïcité doit être tout sauf une sorte de sainte alliance des religions. La laïcité, c'est le fait que les croyances sont totalement libres, qu'il ne peut pas y avoir de discrimination entre individus en fonction de leurs engagements, que ce soit des engagements religieux ou que ce soit des engagements non religieux, et que les individus en tant que citoyens ont une loyauté, non seulement vis-à-vis d'un État démocratique, mais vis-à-vis de valeurs universelles comme les droits de l'homme. Et ça je pense qu'il faut être intransigeant et il faut l'expliquer. Il faut expliquer que si un État n'est pas monopolisé par une confession, c'est un État qui est l'État de tout le monde, mais aussi des non-croyants, des agnostiques et des athées. Alors, puisqu'on en parle beaucoup, et pas seulement chez nous, le voile, le hijab, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Alors, je vous dirais les choses que je peux dire de ce point de vue-là, du point de vue du voile. La difficulté, bien entendu, c'est qu'on parle du voile et que parfois on défend le voile avec le langage des droits de l'homme, en disant au fond c'est la liberté de conscience. Il n'y a pas de violence, c'est une manière de s'afficher, c'est une manière de s'habiller. Jusque-là, on se dit qu'il n'y a pas de problème, effectivement. Tout le monde s'habille comme il le veut. Le problème se pose, et dans la rue en général, ça ne pose pas de problème, sauf peut-être pour la burqa, dans la mesure où ça posera un problème de sécurité publique. Il faut bien entendu que l'on marche et qu'on se présente à visage découvert. Le problème se pose uniquement dans les services publics et à l'école. Il se pose dans les services publics parce que là, ce sont des individus, des citoyens, qui exercent une fonction publique et qui doivent présenter aux autres citoyens une apparence de neutralité et d'égalité. Et de ce point de vue-là, il me semble particulièrement inacceptable qu'un attachement particulier soit affiché. Pour les jeunes filles à l'école, c'est tout à fait différent. Elles n'exercent pas de fonction publique, mais elles sont vulnérables. Et là, je dois dire que tout ce que j'ai appris, et ce qu'on a appris en particulier lors des auditions de la commission Stasi, sur ce qui se passe dans certains quartiers, sur le fait que les filles sont terrorisées et sont poussées à porter le voile, tout ça me laisse simplement entendre ceci. Je me pose la question, est-ce que l'État, est-ce que l'école publique doivent laisser faire, ou au contraire, est-ce qu'ils doivent favoriser l'émancipation des femmes ? De ce point de vue-là, quand le foulard a cette signification-là, je pense que les directions d'école ont le droit, comme ça se passe en Belgique, et ce qu'il faut le généraliser, c'est une autre question, de l'interdire. Et d'expliquer aux jeunes filles qui le portent librement, qu'elles peuvent très bien l'enlever pendant la classe, dans la mesure où ce foulard symbolise quelque chose de très négatif, et symbolise le contraire de la liberté pour une partie des jeunes filles, même si ce n'est pas pour elles. Si elles le portent librement, elles peuvent entendre ce discours. Et la dernière chose que je voudrais dire face à un professeur qui a déjà tellement de difficultés à manifester son autorité pour faire comprendre les grands enjeux de la citoyenneté et des droits de l'homme, que ce professeur ne soit pas confronté à des élèves qui disent « voici mon identité, vous n'y toucherez pas », je trouve que c'est quand même une bonne chose pour le professeur et pour notre idée de l'enseignement. À tout seigneur, tout honneur, la conclusion revient à l'initiateur, à la cheville ouvrière, de ce deuxième colloque abordant cette importante question. – Alors la conclusion de ce colloque que vous avez voulu et que vous avez animé, c'est quoi ? C'est l'espoir qui se décide ? – Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, certains participants m'ont dit « mais pourquoi l'Europe une chance pour la femme musulmane ? » avec point d'interrogation, parce que pour eux, ça allait de soi que l'Europe est une chance pour la femme musulmane, bien entendu, comme pour nous tous, comme pour l'ensemble des femmes issues de l'immigration. Mais c'est vrai qu'il y a un cas particulier pour la femme musulmane, en tout cas dans mon analyse, en ce sens que non seulement elle doit porter les charges de l'immigration, ce sont des femmes issues de milieux relativement frustres, ruraux, etc. et donc qui arrivent ici avec le poids d'une certaine précarité, d'un voyage culturel qui ne permet pas de s'adapter immédiatement. Donc il y a ce côté-là. Et malheureusement, à côté de cela, il y a cette espèce d'enfermement que certains religieux veulent leur imposer. Et donc, dans notre société de démocratie, de liberté, des droits de l'homme, c'est inadmissible. Donc l'Europe doit être une chance, effectivement, pour la femme musulmane, d'une part sur le plan de son émancipation sociale, culturelle, professionnelle, ainsi de suite, la scolarité, accès à un métier, ainsi de suite. Donc c'est le plan de la précarité. Mais d'autre part aussi, l'Europe doit permettre, nos deux mécroissies, les démocrates musulmans eux-mêmes doivent permettre à la femme musulmane de s'épanouir et de ne plus subir l'enfermement religieux quand c'est le cas.